comment ça va youtube aujourd'hui comme vous le voyez je suis en maillot de bain parce que la mission c'est d'aller tout simplement aborder avec un bateau un château abandonné qui se trouve au milieu d'un grand lac c'est vraiment magnifique donc voilà on est en plein road trip avec qu'elle explore n'hésitez pas à aller le voir sur instagram il fait vraiment du contenu assez qualitatif et on fait quelques trucs ensemble souvent donc c'est assez sympa donc voilà on va prendre les affaires le bateau on va faire quelques allers-retours on va amener du bois on va amener les affaires on va amener la bouffe et puis après on va se poser on va se faire un petit canquement vous allez voir le château il a l'air incroyable j'ai trop hâte d'y aller donc voilà je moi je vais prendre mon sac je vais éteindre la voiture et je vais rejoindre qu'elle et on va y aller en bateau ça va être super on va ramer on va vous montrer tout ça c'est parti allez go merci beaucoup attend moi attends moi attends moi allez on y va l'objectif est à je sais pas je dirais 200 mètres 150 là pour l'instant il n'y a pas de fond il ya pas mal d'arbres sous l'eau là des petits arbustes allez mec si tu veux te prendre l'arbre c'est parfait continue là t'es bien là si tu veux que le fond on se rapproche de l'objectif à aller l'objectif les amis c'est d'aller amarrer juste là là entre la tour et le mur il ya une porte on a déjà mis quelques affaires parce que oui on a déjà fait des allers-retours et puis voilà il ya un couple dont la la femme était photographe qu'on a qu'on a amené on a fait un aller-retour pour l'année que qu'elle a amené pour aller faire des photos dans le château donc je pense qu'on lui a refait sa journée les deux femmes au genre qu'elle il a fait le passeur pour deux femmes comme de par hasard comme de par hasard mais bon les deux sont en couple dommage allez on arrive il ya une petite brise devant un peu de vent pour la pour la fin tiens tu vas attacher elle est où la corde ok rapproche toi encore hop ok c'est pas ça va moi je t'ai fouetté mec ouais je suis désolé tu m'as froissé c'était presque pas fait normalement c'est bon je crois que ça tient ouais ouais pareil ok je sors tu me donnes mon sac à l'abordage il ya l'orage qui gronde allez go vas-y je tiens le bateau tu vas prendre mon sac ok nickel non c'est jamais mec c'est bon mission accomplie check ça yes trop bien et le bateau normalement il se casse pas on a réussi à monter sur le château maintenant je vais vous faire faire un petit tour avant qu'il pleuve et puis après on va se faire à manger on va installer les hamacs etc venez avec moi là c'est là où on est arrivé c'est par là qu'on est arrivé il ya le bateau qu'elle il va aller chercher des affaires qu'il a laissé là sur la fenêtre on va se faire un campement soit là soit dans la salle d'à côté regardez c'est fou la végétation elle a complètement pris le dessus sur le château c'est assez dingue c'est un des lieux les plus beaux que j'ai jamais fait en urbex regardez un peu la salle principale comment c'est joli en fait vraiment tout le bas du château fait partie du lac c'est à dire que là on peut pas marcher c'est profond à l'intérieur des salles non plus il ya quand même des restes de ruines enfin des restes de du château sur lequel on peut marcher c'est quand même exceptionnel ce que ce genre d'endroit existe et tout à l'heure on a repéré un peu les lieux et on a vu une famille de ragondins donc l'objectif de ce campement ça va être de vous en montrer on va essayer c'est un peu les gardiens du du château entre guillemets regardez comment c'est fou c'est juste magnifique attention surtout pas glisser c'est vraiment un endroit exceptionnel vous entendez peut-être que vous entendez il ya l'orage qui gronde beaucoup et c'est pas bon signe parce que de base on doit dormir ici en ramac ok c'est la tempête là voilà je me prends plein de poussière va falloir rentrer tout ça le plus vite possible on a trouvé une salle dans lequel s'abritait on a trouvé une salle dans lequel s'abritait qui est on espère que il n'y a pas trop de risques d'émergents il y a l'eau qui tombe c'est vraiment la tempête faut vite se dépêcher de de tout planquer le bateau le bateau il va te remplir le mec ça fait trop mal ça fait trop mecs on est bloqué les gars regardez c'est la tempête votre mec c'est d'la grêle regarde la taille du truc Là on est bloqué parce qu'on peut pas retourner au bord du lac, on peut pas partir du château. Sauf que on n'a pas de quoi tenir en fait la nuit, on n'a pas de quoi mettre des hamacs dans la tente, enfin dans la salle, après on a une tente au pied, on a des tapis de sol etc. Mais surtout faire du feu là ça va être hyper compliqué parce que notre bois on en a pas beaucoup et il est trempé. Quand tu veux mec ! Allez laisse go ! Le mec s'est tapé une déterre, il s'est dit nique sa mère ! C'est incroyable ! C'est vraiment un malade mental, en même temps on a que ça à foutre. Mais là j'ai l'impression que les nuages partent un peu, donc on va peut-être réussir à au moins tenir le repas de ce soir. Et je pense pas qu'on va rester dans le château pour dormir, parce que regardez, c'est quand même des ruines, faut pas l'oublier. Je vais voir le bateau ! Et à tout moment ça... Je vais voir le bateau ! Tu vas voir le bateau ? Ouais ! Ok vas-y ! Bon bah les amis, quand on est pris au piège dans une pompette, y'a qu'une chose à faire, c'est sauter à l'eau comme des débiles ! OUCH YOU! Je t'ai envie d'avoir mis aussi belle que la noz ! LET'S GO !!! c'est que ça mec l'aventure la vraie on assumera pas une fois qu'on aura feu que la crève mais c'est pas grave c'est ça la vie des gars c'est l'aventure, beaucoup d'imprévu beaucoup d'amusement et beaucoup de rien à foutre regardez pour vous dire qu'on est pas des menteurs ça c'est la grêle qui est tombée, donc c'est des vrais morceaux de glace et ça c'est ce qui est tombé pendant 20 minutes, une demi-heure maintenant qu'on a fait l'écran, qu'on a sauté etc qu'on a attrapé froid on va essayer de faire à manger, on va essayer de faire un feu mais avec du bois mouillé ça va être tendu regardez on va essayer de faire du feu avec ce qu'on a, et puis voilà on s'est sorti des petites couvertures de survie parce que c'est hyper important de se protéger de l'hypothermie les gars que ce soit en urbex, à la montagne, n'importe où en vrai l'hypothermie ça arrive hyper vite et du coup nous on fait pas les cons, on a quand même du matos de base et donc voilà on s'est permis de sauter dans l'eau parce que je savais qu'on avait les moyens de se réchauffer assez vite en fait il faut qu'il y en ait un qui reste sur le bateau pour ranger une piscine gonflable ah ouais super on va s'amuser pour les amis, là il va falloir vider le bateau et après on va essayer de mettre des sacs dessus et des bannes au cul dessus oh non putain on s'est attaché oh la vache déjà fou le sac dedans t'sais t'essayes de oh mec putain t'as ramené là la terre tu veux une rame au moins ? une ? elle est où est le deuxième ? ouais elle est le plus simple ouais tiens c'est mangé ouf j'ai pu partir à droite je me suis dit ou putain il va jamais arriver oula 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 t'inquiète t'inquiète aïe 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 t'inquiète c'est beau t'es dedans ? ah nickel attends bouge pas tu arrasses les panards et j'suis dedans t'as ramené moi voilà c'est bon yes impeccable ça impeccable bon allez comment ça va les gens ? on est en train de rentrer du coup on va aller essayer de voir des habitants si on peut éventuellement faire chauffer notre ribs et nos cuisses de poulet hop la voilà l'embarcation est pleine à craquer ah la ou elle a vraiment l'eau elle est super chaude franchement l'eau je la trouve chaude de ouf je t'abandonne là je te renvoie oh la vache c'est inondé ici hop on va déjà tout poser on a pas enfin réussi à retrouver la rive check ça check hop hop Sous-titrage ST' 501